Au Gabon, il n'y aura pas de couvre-feu, mais un important dispositif sécuritaire sera mis en place durant, pendant et après le verdict de la Cour constitutionnelle ce 23 septembre 2016. L'annonce a été faite par le gouvernement ce mercredi 22 septembre à Libreville lors de la conférence de presse donnée par les ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Communication et du ministre d'État à la Justice. L'objectif est de prévenir d'éventuelles récidives de violences dans le pays. – Maintenant, les forces de défense et de sécurité prennent leur disposition, disposition pour maintenir l'ordre public, pour la protection des biens et des personnes. Et cela se fera dans le strict respect de la légalité. Combien d'hommes ? Il y aura suffisamment de monde pour que la paix et la stabilité règnent. – Suffisamment de monde, visibles et invisibles. Le ministre de la Défense qui s'exprimait pour la première fois depuis le début du contentieux post-électoral a dit qu'il accomplira sa mission avec fermeté pour la protection des biens et des personnes en renfort à la police nationale. – Le rendu de la Cour constitutionnelle. Dans ce processus, en temps normal, le ministère de la Défense n'a rien à dire. Mais nous constatons aujourd'hui que ce processus démocratique tend à se transformer en processus insurrectionnel militaire. Et dans ces conditions, nous devons rentrer en œuvre et agir. – Pour sa part, le ministre de la Communication a réitéré l'appel au dialogue prôné le 21 septembre par le chef de l'État, Ali Bongo Andimba. – Conscient de la responsabilité qui est la sienne devant la nation de préserver en tout temps et en tout lieu la paix, la concorde, l'unité de la nation. Le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Andimba, a de nouveau formulé hier un appel au dialogue. Le juge rapporteur devra d'ici à vendredi présenter ses conclusions en audience publique avant le verdict final. Pour rappel, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon donne Ali Bongo Andimba vainqueur. Une victoire contestée par l'opposition.